Je crois que moi, les histoires qui m'interpellent, qui m'intéressent ou qui m'appellent, c'est des histoires souvent qui parlent de traces et qui parlent de traces du passé dans notre présent aujourd'hui. Ce sont souvent aussi des histoires assez silencieuses que j'ai envie d'aller fouiller, d'aller creuser. Et pour les otages, en fait, cette envie est arrivée avec le débat sur la restitution qui a commencé en France en 2018, un petit peu en 2017 déjà, suite aux déclarations d'Emmanuel Macron sur le fait qu'il fallait restituer le patrimoine africain dans les cinq ans à venir. Et ensuite, le rapport de Bénédicte Savoie et de Félouine Sarr qui, eux aussi, préconisaient le retour du patrimoine africain. Eh bien, le débat qui s'en est suivi m'a semblé parler plus d'histoire coloniale que finalement d'art. On entendait des directeurs de musées dire que ce n'était pas possible de faire ça, qu'on allait vider les musées français. Il y avait des questionnements sur le fait, est-ce qu'il y a des musées en Afrique ? Si on restitue, est-ce que les africains vont savoir s'occuper de ces objets qu'ils ont pourtant eux-mêmes créés, soit dit en passant ? Bref, tout ce débat-là me semblait parler plus d'histoire et de l'héritage de l'histoire coloniale dans notre façon de voir l'Afrique aujourd'hui en France et dans nos rapports à l'Afrique. Donc, je me suis dit, tiens, donc voilà, peut-être qu'en creusant l'histoire d'un butin de guerre, d'un butin colonial, de quelques-uns de ces objets, ça pourrait être une façon de parler d'histoire coloniale et de l'héritage de cette histoire aujourd'hui en France. Il faut savoir que moi, je suis sensible à cet héritage-là de par mon parcours personnel, puisque moi, j'ai grandi en Afrique jusqu'à l'âge de 15 ans, je suis allée à l'école sénégalaise. Donc, l'histoire coloniale, moi, je l'ai apprise à l'école sénégalaise du point de vue sénégalais, qui n'est pas exactement le même que le point de vue français. Donc, ça a commencé comme ça. Évidemment, je ne m'attendais pas du tout à tout ce qui allait suivre, ni à la quantité de travail qu'il y avait à faire pour ensuite reconstituer effectivement le parcours de ces objets. Alors, les objets en question auxquels je me suis intéressé sont des objets qui ont été pris dans la ville de Ségou, qui est situé sur le territoire du Mali actuel, qui ont été pris en avril 1890. Donc, le Mali n'existait pas en tant qu'État, évidemment, à cette époque-là. On était sur les terres de l'Empire tout-couleur, qui est un des grands empires de l'Afrique occidentale du XIXe siècle. Et on était en pleine période de conquête coloniale. Donc, les troupes coloniales commandées par le lieutenant-colonel Louis Archinard, originaire du Havre, entrent dans ses goûts pour conquérir la ville qui était donc la capitale de l'Empire tout-couleur. Ces troupes y entrent parce que non seulement il y a une envie de conquête coloniale qui est portée très personnellement par Louis Archinard, qui lui met parfois l'administration coloniale devant le fait accompli d'avoir conquis une ville sans l'avoir vraiment consultée. Mais il y a aussi une légende concernant un trésor qui serait situé dans cette ville, le trésor de Ségou, dont on retrouve des traces, en fait, dans plusieurs récits d'administrateurs coloniaux et d'explorateurs avant. On en trouve des traces aussi dans la tradition orale de cette région, puisqu'il y a des mines d'or dans cette région. Donc, à Ségou, il y aurait un trésor qui vaudrait plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions de francs de l'époque. Donc, Archinard est aussi motivé par ce trésor en se disant non seulement c'est de la gloire, bien sûr, mais en plus ça lui permettrait de justifier ses conquêtes coloniales vis-à-vis de Paris, qui ne regarde pas toujours d'un très bon oeil toutes les dépenses qu'il est en train d'engager sur le territoire ouest-africain. Donc, il entre dans Ségou. Évidemment, il ne trouve pas de trésors qui correspondent à la légende, puisque c'est une légende, mais il y trouve tout de même des bijoux. Il y trouvera aussi des manuscrits qui ont appartenu à Eladjou Martal, qui est le fondateur de l'Empire Tout-Couleur, qui est mort à ce moment-là. L'Empire est dirigé par son fils. Il y trouve aussi Abdoulaye, qui est le petit-fils d'Eladjou Martal, le fils d'Armadoutal, donc le prétendant au trône, le fils du roi, donc. Et il décide d'emporter non seulement les objets, donc les manuscrits, les bijoux. Il y aurait aussi eu un sabre, d'autres objets. Il emporte non seulement les objets, mais aussi le fils du roi, Abdoulaye, qui a une douzaine d'années à cette époque-là et qui, selon l'histoire qu'on raconte au Sénégal, aurait défendu sa mère avec un sabre à la main devant ce colonel français venu conquérir la ville qui était la capitale du royaume de son père. Voilà, donc il y a non seulement des objets, mais il y a aussi cet enfant qui, moi, m'intéressait particulièrement parce que cet enfant, par la suite, est donc arrivé en France, a été confié à une famille française, a grandi en France. Et j'avais entendu dire que cet enfant aurait écrit des lettres qui seraient quelque part dans les archives. Mais je n'en savais pas plus au moment où j'ai commencé. Mais voilà, il y avait une possible voie à trouver dans les archives. Moi, je ne suis pas historienne. En fait, à l'école, je n'ai jamais aimé l'histoire. Ça m'ennuyait plus qu'autre chose. J'avais du mal à retenir les dates, etc. Je pense que moi, ma position de journaliste ou d'autrice ou de raconteuse d'histoire, enfin peu importe le terme qu'on y met, mais en tout cas pas historienne, ce que cette position apporte, c'est mon regard et la subjectivité de mon regard. J'imagine que quand on fait un travail d'historien, encore une fois, je dis j'imagine parce que je ne suis pas historienne. J'imagine que quand on fait un travail d'historien ou d'historienne, on est dans la recherche d'une vérité historique, on est dans la science, dans la fabrication de la science, avec des contraintes qui ne sont pas tout à fait les mêmes que moi j'ai en tant que journaliste. Alors évidemment, en tant que journaliste, la question des sources est une question extrêmement importante et moi, je me suis imposé exactement les mêmes règles dans la fabrication de cette enquête que j'ai dans ma pratique journalistique par ailleurs. Donc, il faut avoir plusieurs sources. Quand on a une information qui ne provient que d'une seule source, on ne peut pas considérer que cette information est complètement fiable, il faut pouvoir croiser des sources, etc. Et puis voilà, il y a plein de sources que j'aurais voulu explorer, que je n'ai pas pu explorer aussi. Donc voilà, avoir conscience des limites, en fait, qu'on a dans l'enquête. Par contre, j'imagine que si j'étais historienne, je ne pourrais pas écrire des choses que j'écris dans ce livre qui sont, par exemple, le moment où je suis devant des lettres de remerciement d'un directeur de musée, le directeur de musée ayant commandé des crânes de toutes couleurs à Louis Archinard. Louis Archinard lui ayant envoyé ses crânes pour la collection du musée, qui est le Muséame d'Histoire Naturelle de Paris. Et moi, je suis face à ces lettres et je suis choquée parce que je lis, enfin, et je me demande où sont ces crânes aujourd'hui. C'est l'autre question qui vient après. Donc j'imagine que dans un travail d'historien, on ne peut pas laisser de la place pour des émotions de cette façon-là. Pas forcément en tant que journaliste non plus. Bon, là, il se trouve que c'est un livre, donc l'exercice est un petit peu différent. Mais voilà, moi j'avais envie de laisser place à ça aussi, de laisser place aux émotions que je pouvais avoir, à la colère que je pouvais ressentir face à ces documents historiques, qui mettent en scène une hiérarchie entre les êtres humains et un mépris total de certains êtres humains, dont moi je crois qu'on porte toujours des traces aujourd'hui dans la société française, malheureusement. de la société française, malheureusement. Sous-titrage Société Radio-Canada